Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et les dimanches sur RFM à 18h. Je vais vous souhaiter encore une excellente année, tous mes voeux pour 2018, évidemment, à l'écoute de RFM. Le principe de l'émission, vous le connaissez, nous allons recevoir un invité qui va nous parler de son actualité et puis on essaiera d'en savoir un peu plus grâce à des questions posées par une machine. Aujourd'hui, j'ai l'énorme privilège de recevoir Roquevoisine. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Il fait chaud ici. Il fait bien en France. Même s'il fait 4 le matin, c'est déjà 25, 30 degrés de plus que chez moi. Mais oui, oui. C'est épouvantable, oui. Moins 25. Oui, on a eu un mois, mois 20, mois 25. Mais c'est absolument incroyable. Il faisait même pas froid comme ça au Pôle Nord. Mais je vous rassure, c'est pas toujours comme ça. Il y a deux ans, moi, je faisais des barbecues à Noël. Il faisait plus 20. Plus 20 degrés à Noël ? Non, mais les marseillais, on n'y croit pas une seconde. Ah, un message à Monsieur Trump, c'est vrai que ça change la température et le climat. Alors, évidemment, l'actualité Roquevoisine, c'est les concerts, la tournée, ça y est. Du coup, le revoit loup sur scène. Le 22 janvier, c'est au Grand Rex. Et puis, en tournée, partout en France. On peut dire que tu vas passer par un tournée. On fait pas mal de dates, France, Suisse, Belgique. Mais enfin, on en fait plus d'une trentaine. Bon, cool. Oui, oui, mais ça fait toujours plaisir. Déjà, le public, je le répète tout le temps, mais il reste que vous avez un public ici, en France et aussi en Belgique. Un public extraordinaire qui réagit super bien, qui connaît tout par cœur. En plus, je suis avec des jeunes. J'ai changé mon nom. J'ai changé mes musiciens. Il y a le clobateur qui est un vieux comme moi. Et les autres, ils sont assez jeunes. Donc, je lance un appel. Il faudra leur remettre plein la vue. Parce qu'ils savent pas dans quoi, comme on dit chez nous, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Le public français ou le public nord-américain ? C'est quoi la différence entre les deux publics ? Il y en a un ou pas ? Oui, oui, il y en a. En fait, il y a des différences culturelles. Marseille et Paris, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, déjà. Lille et Nice, c'est pas pareil non plus. Sud, Ouest, Est. Bon, on s'entend là-dessus. C'est pas de la faute à personne. On pointe personne du doigt. Mais je vous dirais qu'en général, plus on s'anglicise, plus les gens sont... Comment dirais-je ? Plus on a l'impression que... Je vais dire le contraire. Plus on arrive en Europe, plus les gens participent. On a l'impression que les gens viennent à un concert pour participer, alors qu'en Amérique, en général... Le Québec fait un peu exception. Je dirais que le Québec est entre les Anglais parce que c'est très Anglais chez nous. Au Canada, c'est une colonie anglaise. Donc, les gens sont très calmes dans la salle. Ils vous écoutent, ils vous épient. On a l'impression qu'ils en veulent, mais ils vont pas trop réagir. Vous allumez les lumières dans la salle, tout le monde se lève et s'en va. Non, 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 non. C'est juste un effet... On est plus habitués à la proximité ici en salle. Les gens, ils ont rien à foutre s'il y a l'éclairage ou pas. Ils ont du plaisir, ils connaissent les chansons par cœur, ils chantent, ils se lèvent. Alors qu'en Amérique, c'est pas qu'ils apprécient pas, mais ils apprécient plus calmement. C'est Rogue Voisy, notre invité aujourd'hui. Et on parle évidemment de la tournée. 22 janvier, ça passe par le Grand Rex à Paris. C'est une super salle, le Grand Rex. Moi, je suis allé voir le Soldat Rose. C'est la seule fois que je suis allé. J'ai jamais joué, là. Ça sera la première fois. J'ai fait autre salle à Paris. Mais ce sera une première pour moi. Tu vois, c'est un espèce de mur humain. J'ai vu d'en haut, moi. J'étais spectateur à l'époque. Donc, je suis jamais monté sur scène, là. Donc, j'ai hâte de voir. Je suis plutôt curieux. Le plus français des chanteurs canadiens ou le plus canadien des chanteurs français ? Je ne suis pas le plus canadien des chanteurs français. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si je suis le plus... Moi, je me situe quelque part dans les Açores, au milieu de l'Atlantique. Quelque part, ouais. J'ai une culture qui est très, très américaine. Je n'ai pas écouté de musique française du tout quand j'étais jeune. Et j'ai découvert le français, la beauté de la langue, la difficulté aussi de cette langue pour en faire de la musique pop à l'américaine. parce que votre musique pop, elle n'est pas comme la nôtre en français. Comment faire sonner les mots ? Comment faire sonner les mots et rapidement alors que ça prend beaucoup de place pour expliquer un truc ? En français ? En français, c'est le challenge de l'écriture. C'est ça. Comment on fait une chanson en dessous de 3 minutes 12 qui va passer à la radio et dire des choses qui sont censées et être claires à la fois et que ce ne soit pas trop réducteur en même temps. C'est-à-dire toujours utiliser les mêmes mots. C'est une chose écrire des chansons pour 30 artistes, mais c'est autre chose d'écrire et travailler avec des gens pour écrire des chansons pour un artiste pendant 30 ans. Parce qu'il y a le danger de la répétition. C'est pas évident. La chanson Hélène, c'est une énorme chance ou la chanson Hélène, c'est le sparadrap sur les doigts du Capitaine Haddock ? J'avoue qu'elle a été les deux. Elle a été les deux. Elle a été les deux. Au début, c'est une énorme chance. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur tous les médias qui se sont accrochés après la poignée de porte et qui ne l'ont toujours pas lâché depuis 30 ans. Ils ont raté pas mal de trucs. Ça fait 22 albums. Il y en avait en français et en anglais. Je suis un artiste qui est un peu plus complet que une chanson, mais vous savez, aujourd'hui, on doit tout expliquer dans une phrase. C'est plus évident de dire « What's in the chanteur de laine ? » pour que les gens sachent tout de suite parce qu'on a une pub à passer tout de suite après qu'à commencer à expliquer un peu. Mais alors, il y a pas mal d'artistes qui ont vécu ça, c'est-à-dire un premier succès énorme. Tu penses à Vanessa Paradis, Joule, Taxi, etc. Comment, 20 ans après, tu es capable de la réinventer quand tu la chantes ? Oh, ben, je l'ai réinventé souvent. Je l'ai refait à la pop, je l'ai refait en classe. C'est retravailler le son, c'est... Parce que c'est pas évident, quoi. Non. Parce que t'es obligé de la faire, parce que sinon, le public... Ah non, je suis pas obligé de la faire. Non. Non, je l'ai un peu mal traité aussi. Tu l'as mal traité, oui. Je me suis amusé... À chaque fois que j'ai fait des... Je vais pas s'en savoir que j'ai fait des projets spéciaux. Bon, on parle des Forever Gentlemen, ou de la série Americana, où c'était quand même des grands spectacles et tout. où il n'y avait pas de place pour cette chanson-là, je la faisais pas. Oui, parce que ça correspondait pas. C'est normal, parce que ça correspondait pas à l'histoire, quoi. Non, et après, je me suis amusé, je la faisais en début de concert. Et je disais carrément, bon, maintenant que je l'ai fait, si ça vous intéresse plus, vous pouvez vous lire, vous en allez. Il y a personne qui est partie, ils sont restés jusqu'à la fin. Je disais, pour tous ceux qui s'en iront, c'est un peu dommage, parce qu'il y a 25 chansons derrière. Elles sont pas mal non plus. Mais voilà, donc... Non, 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 je renie pas. En fait, cette chanson, c'est devenue... C'est presque une communion un peu spéciale. Et c'est un moment toujours incroyable en concert, quand je la fais. Et je me la garde pour moi tout seul. C'est-à-dire que je la fais plus avec l'orchestre derrière. Je la fais tout seul à la guitare, avec les gens dans la salle. Et c'est un moment privilégié. Et puis c'est une chanson d'une vie. Les gens, c'est intergénérationnel. C'est bon. C'est gros, c'est énorme. Mais remarque que je pourrais peut-être faire... Le prochain truc que je pourrais peut-être faire, c'est de faire un concert. Faire Hélène 25 fois, mais de 25 façons différentes. Je veux dire, en samba, en rap. Non, mais ceci dit, je crois qu'elle va m'a un peu couler à la peau. Mais ça a été plus compliqué, je te dirais, dans les 10 années qui ont suivi. Oui, parce que maintenant... Bon, maintenant, après 30 ans... T'as plus rien à prouver. Ça y est, t'es là depuis 30 ans, tout va bien. Ouais, disons que les chiffres parlent un peu bon, maintenant, ouais. Roquevoisin est notre invité à l'occasion de la tournée qui démarre et qui passera par Paris. C'est le Grand Aix. C'est le 22 janvier. Vie publique ou vie privée ? Moi, je suis plutôt vie privée. La vie publique, j'en ai déjà pas mal. Je suis en tournée, ça fait 30 ans. Comment t'arrives à... T'es assez bien arrivé, je trouve, à balancer les deux. Au début, j'y ai vraiment coupé. C'est-à-dire que j'avais mes amis, ma vie personnelle. C'était des gens que je... Je n'ai quand même pas commencé à 14 ans non plus dans ce métier. J'avais 25 et 26 ans. Donc, j'avais déjà une vie. J'avais déjà voyagé. Et je ne côtoyais aucunement les gens que je rencontrais dans mon métier. Donc, du tout, il n'y avait pas de dîner le soir. Et puis, là, j'avais et tout. Non, je suis rentré à la maison. Dernier concert à Paris ou en France, ou je ne sais pas trop. Le lendemain matin, c'était l'avion à la maison. Je changeais de vie. Je n'habitais même pas à Montréal à l'époque. J'habitais dans une petite... Sur une île. On ne sait trop la dire, mais c'est vrai. J'avais un petit chalet tout petit dans le nord du Vermont. Donc, personne n'avait rien là-dedans. Les gens n'avaient aucune idée de qui j'étais. Ils trouvaient que j'avais une jolie voiture sport. Je vais te vendre. Je vais te vendre la drogue. Je ne sais pas trop quoi. Non, mais les gens, ils ne savent pas. Ils t'arrivent à une belle bagnole et tout. Jeune, beau look et tout. Il fait quoi dans la ville, lui ? On ne le connaît pas. Mais j'avais des copains, des copines. C'était complètement séparé. Après, j'ai compris avec tout le temps que je passais sur la route que je n'allais pas y arriver. Si je ne me créais pas aussi un monde sur la route. Si je ne me faisais pas des amis. Et que finalement, ce n'était pas tout le monde qui était là pour profiter de moi. On a un peu l'impression, on débute dans un phénomène comme ça où il y a beaucoup de gens qui vous collent aux fesses, entre autres, qui ne sont pas tellement là pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons. Enfin, pour les bonnes. Ma vie a doucement changé. Mais je suis resté quand même quelqu'un de très privé. Je suis bien comme ça. Ça me permet aussi quelque part de me retrouver, de m'équilibrer. Mais c'est devenu beaucoup moins compliqué avec le temps. C'est sûr, quand on n'est plus à travers un gros phénomène, c'est plus facile à gérer, c'est tout ça. Plus Johnny. Oui, j'ai chanté une ou deux fois avec Johnny. En télé ? En télé, dans les restos. C'était en 99, je pense. C'était un beau moment. Un beau moment dans le monde du sport. Avec Patrick Bruel, moi, Johnny et Jean-Jacques. Bon. Le match, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Johnny Brochette. Oui, c'était extraordinaire. Je l'ai croisé quelques fois. Je suis allé le voir en concert. J'ai vu Johnny au Stade de France. Je l'ai vu à l'Olympia. Donc, j'ai vraiment vu deux extrémités. C'était toute une bête de show. D'ailleurs, il est presque plus impressionnant à l'Olympia qu'au Stade de France. Oui, ce genre de personnage... Là, tu vois que même de près, c'est... Ça le fait, quoi. Non, mais ça le fait grave. Ça faisait grave. C'était sa grande, grande force, Johnny. Il y en avait pas mal, mais surtout sur scène, c'était... Il ne fallait pas trop s'y coller, finalement. C'était très dangereux pour les... En fait, ça a été dangereux pour tous les artistes qui... Ben oui, parce qu'ils les mangeaient tous. Ah, ils les ont tous bouffés. Moi, je suis resté loin. J'ai resté loin. J'ai respect, mais non, c'est bon. Je ne vais pas dans le ring. C'est Rock Vazine, notre invité aujourd'hui. A l'occasion, eh bien, du démarrage de sa tournée. Ça y est, il est en France. Donc, ne le loupez pas. Partout en France. Alors, évidemment, bon, je donne toujours la date de Paris. Bon, moi, c'est comme ça. C'est grand rex. C'est le 22 janvier. Avoir 20 ans dans les années 80 ou avoir 20 ans aujourd'hui ? Dans les années 80, c'était beaucoup plus cool. Tu crois ? Oui, c'était... Alors, parce qu'on avait 20 ans à ce moment-là, ou parce que... Donc, on n'est pas très objectif. D'une part. Ou parce que vraiment, c'était plus facile. On ne vit pas dans le même monde. Et puis, dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est incomparable. Incomparable. Les jeunes aujourd'hui qui veulent faire ce métier, ils vont le faire à temps partiel ou ils vont le faire sur une très très courte durée, le métier est comme ça. Alors qu'à l'époque, on pouvait encore rêver de durer pendant longtemps et de faire ce métier pendant longtemps. Et tu penses que la vie était plus facile quand on avait 20 ans dans les années 80 ? Oh, je ne sais pas. Non ? Je ne sais pas. Je pense que chaque époque a ses plus et ses moins. Oui, bien sûr. J'avoue que je n'y ai jamais vraiment pensé. Mais tu as des enfants, non ? Quelque part, aujourd'hui. Ils n'ont pas 20 ans encore. Ils ont 20 ans dans 10 ans. Mais tu commences à dire quand même qu'aujourd'hui, comment tu abordes la vie, etc. ? Tu as 10, 20 ans. Comment tu vas les accompagner ? Je crois qu'aujourd'hui, ils ont trop de choix. Trop de choix, oui. Quelque part. Trop, c'est comme pas assez, ma grand-mère disait. Elle a choisi du grand-pire. Donc, il y a ça aussi. Et puis, ce n'est pas une très... On regarde mondialement et tout, avec tout ce qui se passe. Ça fait peur. Ça fait peur un peu. Ce n'est pas évident d'avoir 20 ans aujourd'hui et de se dire, ouais, on est dans quelle galère on est. On va faire quoi pour... Parce que ce sera à eux de vivre avec ça et puis espérons-le de la changer. Ce n'est pas évident. Et puis, il y a une... Ce qui est terrible, c'est qu'il y a cette... Comment je pourrais... expliquer. Il y a un découragement. Même au niveau un peu politique chez nous, c'est que la jeunesse, si ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que tu penses que la jeunesse aujourd'hui est moins engagée qu'elle était dans les années 80 ? Ah oui. Moi, je pense que c'est par découragement. Par découragement. Beaucoup moins engagée qu'elle était dans les années 80 en plus. Au restaurant ou à la maison ? Alors, tu es plutôt resto, ou tu es plutôt... Ah mais je suis resto beaucoup. Par défaut. Par défaut. Mais il n'y a rien comme la bouffe à la maison. Oui. Je préfère, mais malheureusement, la vie est en ce qu'elle est. Là, je vous le dis, vu la durée de la tournée... Je vais manger au resto un bout de temps. Là, il est parti pour une cure de resto. On se fait une pause. Heureusement qu'il y en a des bons. Il y en a des très bons. Il y en a très bons. On les connaît. On les connaît tous. Bon. Il a les adresses, c'est bon. Rock Voisine est notre invité. Aujourd'hui, il est en tournée partout en France. C'est une tournée RFM, Cocorico. Et la tournée passera par le Grand Rex. C'est le 22 janvier. Rock ou pop ? Oh, fondamentalement, je suis plutôt pop que rock. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis... Mais t'as plutôt écouté des trucs rock, toi, quand même. J'ai écouté pas mal de choses. Ouais. Pas mal de choses. Surtout américain, mais pas mal de choses. Je suis plutôt folk. Folk, ouais. Dans l'âme. Dans l'âme, j'ai plutôt ce côté, ce qu'on appelle chez nous, chansonnier. Mais dans le fin fond, c'est ça. C'est vraiment un gars tout seul avec sa guitare qui raconte des histoires. Voilà, la vie étant ce qu'elle est, je vais répéter ça souvent. Mais j'ai commencé ma carrière comme jeune premier avec... Mais c'est pour ça que des projets comme Américana, par exemple, m'ont aussi bien marché et m'ont tellement collé à la peau. J'allais le dire. En fait, moi, à l'époque, j'ai eu le premier disque. C'était Saturday Night Fever des Bee Gees, donc ça peut pas être plus pop à l'époque. Et Gordon Lightfoot, Greatest Hits, qui est un grand folk canadien connu internationalement. Et c'est très, très différent. l'un d'autre. Mes garçons sont un peu comme ça aussi. Ils aiment le pop, ils aiment les vieux trucs, ils aiment le heavy metal, ils aiment le techno. C'est fou. C'est fou. Le hasard ou le talent ? Je pense que c'est 80% de travail et 20% de chance. Oh, ok, 19% et 1% de talent. Il est modeste. Mais travail, on est d'accord, ça c'est évident. Oui, il y a beaucoup de chance. Vous avez fait ce métier pendant longtemps, il y a beaucoup de chance. On fait sa chance. Oui. On l'a fait sa chance. Il y a moyen d'être un peu intelligent face à notre métier. C'est un peu la façon que j'ai construit le dernier album. Je l'ai fait complètement, au lieu d'y aller d'instinct et d'essayer de le formater après pour, entre guillemets, que ça tourne à la radio, j'ai regardé ce qui tournait à la radio et on a construit, on a fait des chansons dans un cadre qui était beaucoup plus restrictif en étant logique, quelque part. Et ça a été un très beau défi parce que pour moi, c'est travailler à l'envers. Même au niveau de l'écriture, je discutais avec les gens des textes, des idées que je voulais, je les aidais un peu, on faisait ça ensemble parfois. Et après, j'écrivais avec les copains parfois tout seul la mélodie, donc vraiment à l'envers de ce que je fais habituellement. Et puis, on faisait basse batterie, vocale, mélodie et quand ça marchait, le reste, c'est... Ce qui veut dire clairement qu'en fait, quand on dit j'ai pas eu de chance, c'est pas vrai en fait. En fait, on saisit ses chances et puis on les craint. Je pense qu'il y a un... Oui, mais ça reste quand même pas mal autour de la chance. La chance ? Timing aussi. Il y a beaucoup de talents qui sont passés... Parce qu'ils sont pas arrivés au bon moment. Non, on savait rien à voir. C'est Rock Voisy, notre invité aujourd'hui à l'occasion de la tournée partout en France. France, Belgique, Suisse d'ailleurs, vive la francophonie. Et ça sera au Grand Rex, le concert à Paris. Grand Rex, c'est le 22 janvier. Acoustique ou électrique ? Ça aussi, ça dépend de l'humeur. Ça dépend de l'humeur. Moi, j'ai un gros fan d'électrique. Je viens des années 90, mais j'ai écouté beaucoup de musique des années 70. Les grands groupes aussi à l'époque des années 80, vous savez, ils avaient des cheveux longs et tout. Moi, j'aimais ça. Les gros gros guis solo de guitare électrique. Il y en a des mythiques. Hotel California 1, c'est léger comme solo. Il y a des trucs un peu plus, qui balançaient un peu plus. AC-Daisy, bon, après, il y a tous les grands guitaristes. Mais bon, c'est plus à la mode. Maintenant, on n'en met même plus dans les chansons. Mais, je ne sais pas, je crois, un heureux mélange. Un heureux mélange. Ça dépend de l'humeur. Sur scène, il y aura les deux. On en fait, justement, c'est l'attrait principal du nouveau concert. C'est vraiment ce mélange un peu hétéroclite dans tout ce que j'ai fait personnellement. On ne va pas faire de crooning ou d'americana. On va se tiendre un peu loin de ça. De toute façon, on a 22 albums, on a tellement de chansons pour faire des choix qui sont difficiles. On ne pourra pas plaire à tout le monde, malheureusement. et puis, j'essaie de faire plaisir aux gens et après ça, je ne sais pas, de me faire plaisir à moi, ce qui est important. C'est fondamental. Et puis, j'avoue que en regardant un peu le pacing, la séquence du concert, il y a vraiment tout. Il y a beaucoup de place, beaucoup de place. Quand même pas mal de place pour un concert au nouvel album qui donne vraiment le ton. C'est important. Oui, c'est important. Parce qu'il y a des chansons là-dessus qui marchent encore mieux live que sur disque. Ça va tout seul. Et puis après, on passe de la guitare avec l'acoustique tout seul à... Non, c'est vraiment cool. J'aime l'équilibre. Vieillir, c'est cool ou vieillir, c'est dur ? Je ne veux pas vieillir. Je voudrais retourner en arrière. Ce serait moins pire. Ça, c'est le côté sombre de la force de vieillir. C'est une chanson qu'il y a sur mon dernier album. C'est-à-dire que je ne veux pas vieillir. C'est... Ouais, c'est... Oui, parce que... C'est que j'ai envie de vieillir. Je m'excuse. En même temps, c'est bien. On aime bien, oui. Je sais qu'on aime bien. Il y a quand même l'expérience. L'expérience. Oui, oui. Oui, il y a tout ça. Il y a ça. Mais il n'y a plus les genoux, il n'y a plus le dos. C'est-à-dire que j'ai exploré le côté noir de la force de la vie, de la vieillesse sur cette chanson. C'est un coup de gueule. C'est Roquevoisi, notre invité. Il est en tournée partout en France au Grand Rex le 22 janvier. Féminine ou féministe ? Qu'est-ce que tu penses de tout ce débat actuellement ? Moi, je pense que c'est bien. C'est bien ? Oui. Hier, tu sais, dans un journal qui s'appelle Le Monde, il y a eu 100 femmes, dont Catherine Deneuve, qui ont signé une tribune en disant, bon, il ne faut pas non plus aller trop loin. Donc, faisons une différence entre se faire draguer un peu lourdement et puis se faire violer. Ce n'est pas la même chose. Tout ce débat, je pense qu'ils ont raison aussi. Il n'y a pas un côté un peu plus état ? Le Monde, oui, mais c'est parti. Rappelez-vous que c'est parti dans l'Amérique ? Oui. Il n'y aurait pas plus puritain que l'Amérique ? Non, mais moi, je suis... Bon, j'ai dû avoir 55 ans, mais je... Tu ne l'es fait pas. Non, merci. Mais je suis d'une génération, en tout cas, moi, par exemple, à l'université où j'ai étudié, où je ne sentais pas vraiment cette oppression. C'est-à-dire que dans ma classe, on était 5 mecs et 35 filles. J'ai étudié comme idées. Bonne pioche ! Bonne pioche ! Oui, c'était pas mal, mais il reste que je n'ai pas été élevé, je n'ai pas grandi, je n'ai pas étudié, je n'ai pas évolué. En tout cas, avant d'arriver peut-être dans le métier que je fais aujourd'hui, mais je n'ai jamais vraiment senti ça. J'ai été élevé dans le respect et un peu d'égal à égal. Ce n'est pas un concours. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les hommes seront jamais des femmes et les femmes ne seront jamais des hommes. Et je pense que quand il y a un débat comme ça, il y a une vague énorme qui va toujours trop loin et qui finalement va revenir. Mais je pense que si ça arrive, c'est que le débat est vraiment nécessaire. têtu ou influençable ? Ça dépend dans quoi. En mon métier, je suis plutôt têtu. C'est pour ça que je suis là depuis 30 ans, j'imagine. Mais je pense qu'il ne faut pas être influençable. Je pense qu'il faut être ouvert. D'accord. C'est le travail d'équipe qui vous amène loin dans notre métier ou dans un autre. Il faut faire confiance aux autres. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de ça. Mais je pense que ça va avec vos choix. Moi, j'ai une philosophie de travail. Je choisis les gens et après, quand je les ai choisis, je les laisse travailler. Tu fais confiance ? Oui, mais je les ai choisis. Il ne faut pas être con non plus. Bien sûr. Donc, les musiciens sur scène, par exemple, j'ai des nouveaux musiciens, je les écoute. Et après, surtout, je le disais tout à l'heure, ils sont un peu jeunes, ils arrivent et puis tout. Et puis, ils me disent oui, tu veux ça comment ? Je dis, je veux ça comme toi. Le reste, de toute façon, je ne suis pas très timide. Je ne suis pas timide du tout. Si je n'aime pas, ça va prendre une fraction de seconde. Mais il fait de laisser les gens, ils ont du talent, ils ont l'inspiration. Ils vous amènent toujours plus loin. Et j'ai compris ça il y a plusieurs années. Roque Voisine est notre... Hop, hop, hop. Roque Voisine est en notre compagnie aujourd'hui. Et évidemment, on parle de la tournée. La tournée qui démarre en France à partir du 12 janvier. Et puis, ça sera tout le mois de janvier, tout le mois de février partout en France, Belgique et Suisse. Paris, le Grand Rex, c'est le 22. Les textes ou les mélodies ? Je suis d'abord avant toi un mélodiste. D'accord. J'ai compris. Surtout en français. Vous savez, je n'écris pas beaucoup moi en français. En 30 ans, je n'écris pas beaucoup de chansons. Les anglais disent « I may be selling myself short ». C'est-à-dire que je ne me donne peut-être pas tout le crédit que je devrais avoir. Je pense qu'il est important, c'est que l'inspiration part de moi. Un peu comme je l'ai fait sur cet album. J'ai les sujets, les idées. Je rencontre des gens qui sont beaucoup plus talentueux que moi. Et je les laisse travailler encore une fois. Et ils m'amènent beaucoup. Je supervise, bien entendu, parce que je vais chanter les mots que je crois. Mais d'abord, au départ, dans la chanson, c'est la mélodie. D'abord. D'abord, moi, ce qui me branche le plus, c'est la mélodie. C'est là où je pense que je suis le meilleur. Voilà. Donc, tu amènes la mélodie et après, tu dis... Non, cette fois-ci, j'ai fait le contraire. Ils ont apporté les textes. Ils ont apporté les textes. Après, des échanges, j'aurais parlé de ça, des échanges, un dîner avec Pachigara. Après, Léa Yvan, une collaboratrice, puis on pense à Tampi. Et voilà. Et puis, ils arrivaient avec des idées. Puis, j'arrive avec mes petits bouts de chansons, un peu comme ça, pour les guider. Et puis, après, je m'assois... J'ai fait à la cave, mon album. Parce que j'étais plus près de ma famille et puis, pas de contraintes de temps, de budget, rien. Et puis, aujourd'hui, faire de la pop avec un bon ordinateur, des bonnes enceintes. C'est parfait. Trois paires d'oreilles puis un peu d'inspiration. Ça va vite. T'as toujours le trac ? Un peu. Je racontais hier, c'est drôle, parce qu'on a eu ça plusieurs années et c'est resté assez fameux. Je ne vais pas donner les noms, mais il y a une chanteuse populaire chez nous qui était à la télé avec un grand philosophe français il y a, je dirais, une vingtaine d'années, 25 ans, chez nous et c'est resté un exemple extraordinaire. Il parlait du trac. Et elle a elle lui dit « Moi, vous avez le trac ? Moi, je n'ai jamais le trac quand on chante. » Et ce grand philosophe français s'est retourné vers elle et lui a dit « Ne vous en faites pas, ça va venir avec le talent. » C'est affreux. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, c'est normal d'avoir le trac. Maintenant, il ne s'agit pas d'être malade. Il y en a qui ont vraiment le trac. Moi, j'ai surtout le trac en début de tournée qui est un peu normal parce que je ne sais pas comment les gens vont aimer. C'est cette incertitude. Et puis, est-ce que j'ai le bonheur de chanson ? Parce que ça évolue après sur les premières dates ce qui est logique. Après, c'est moins pire. Mais il reste le petit truc. Et puis, on en a besoin du trac parce que rappelez-vous que c'est une chose qui n'est pas naturelle. C'est normal de se tenir devant des milliers de personnes. Oui, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est normal d'être un peu nerveux avant et puis ça donne la poussée d'adrénaline qui vous pousse à sauter finalement. Merci Roquevoisin d'avoir passé une heure en en de compagnie. Ça passe vite. Ça passe très vite. La tournée, ça démarre à partir du 12 janvier et ça sera tout le mois de janvier, tout le mois de février. Vraiment partout. Alors partout, je ne donne pas toutes les dates. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Vous regardez, vous allez sur rfm.fr et puis on vous arrive toutes les dates. Ce n'est pas compliqué. Attention, on est très fiers, c'est une tournée rfm. Roquevoisin, le Grand Rex, le 22 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada